Musique Bonjour, le saviez-vous, il est réellement candidat par défi à la demande de ses enfants et de ses neveux qui le lui ont expressement demandé pour entre autres me faire taire. Sia, je ne suis même pas là-bas. Ce que l'indigné demande à Sassou, c'est d'avoir le courage et l'intelligence d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées pour redorer sa crédibilité. Dieu seul sait s'il en a déjà eu une, et surtout pour l'honneur et le prestige de la République du Congo. Mais, tel que je le vois faire des songes tous les jours, matin, midi, soir, au sujet de la personne du Saint-Syrien général Jean-Marie Michel Mokoko, j'ai des doutes sur sa capacité à être un homme de parole et d'honneur. En tout cas, au regard de son activisme, à employer des méthodes conspirationnistes pour nuire à ses adversaires sur le terrain politique, et même sur celui des amourettes, j'ouvre une parenthèse. Sur ce point important de son parcours, que personne ne me parle de vie privée, c'est de là qu'il a pu déstabiliser beau monde. Je referme la parenthèse et je poursuis en disant, je pense qu'il penche plus du côté de la racaille. En effet, Tonton Sassou a tellement peur que J3M le batte par KO dans quelques petits jours, qu'il en est réduit à faire ce qu'il sait faire le mieux, à savoir le mensonge d'État, la manipulation des masses, l'achat des consciences. Demandez à Jacques Joachayomi Opango, il vous en dira des tonnes sur l'hypocrisie, la mauvaise foi, la goujaterie, la traîtrise du Jésus noir de la Lima. Tu es fâché ? Allons seulement au vote. Laisse mon coco tranquille, il ne t'a rien fait de mal, il ne t'a rien fait de méchant. Il veut simplement s'essayer au beau jeu du suffrage universel pour voir ce dont il est capable, pour savoir ce qu'il pèse et ce qu'il vaut aux yeux des électeurs congolais. Pas fictif, s'il te plaît, les vrais de vrais électeurs, pas ces guignols qui viennent de France 3 semaines ou 11 jours avant le scrutin pour se transformer en voteur multiple. Aïe, voteur multiple. J'ai pensé voleur en écrivant. En fait, il s'agit de ces sassuistes qui mettent 3, 4, voire plus bulletins dans l'urne et ou qui vont dans plusieurs bureaux de vote pour exécuter leur forfait qui n'a plus rien d'acte citoyen. Bande de tricheurs, de fraudeurs, de voleurs. Eux, t'entends ça sous. Allons seulement au vote. Même avec ta consti chiffon. Allons seulement. Bikabama Mouyangé Yabou Banji. Allons seulement au vote. Qu'est-ce qui te dérange brusquement dans tout ça ? Si je comprends bien, tu es conscient qu'avec tout ce que tu as fait comme gâchis et dégâts depuis le 5 juin 1997, ajoutez ton laxisme légendaire. La propension que ta famille et toi avaient à user et abuser du bien public, y compris le peuple congolais civilisé qui n'a plus aucune considération pour toi, tu es conscient que face au Saint-Syrien candidat Moukoko à ton élection présidentielle privée de mars 2016, ta défaite sera très marquante. Elle sera incontestablement plus cuisante que la raclée que l'on t'infligea en juillet août 1992. Tu crains que Moukoko te fasse mordre la poussière devant tes moins. C'est pas grave pourtant. Moukoko est un moine amahi comme toi et moi. N'aie pas peur, Wesh, pour parler comme la Kaira auprès de laquelle tu t'inspires depuis le 22 septembre 2015. J'insiste pour dire que... Si le tribaliste Putsis Sassou venait à utiliser les moyens de l'État à des fins personnelles pour atteindre, pour fragiliser le Saint-Syrien général qui ne demande qu'à prendre part au processus électoral qui aboutira à la mise en place des nouvelles institutions de la République du Congo, je dirais que Denis Sassou Nguesso est un petit joueur, un tigre en papier, un kalampe mba, un mungunya, un dongolomiso, un gaillard zéro. Il vaut que dalle. Voilà. Avant de boucler la boucle, je présente mes amitiés et mes félicitations à ces jeunes du quartier Telangai qui se sont organisés en petits clubs pour écouter mes bulletins et ensuite débattre autour. Très bonne initiative, vous êtes des bons compatriotes. Choukran ! Camarade Denis Sassou Nguesso, laissez en paix votre ancien conseiller sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. C'est ça aussi, respectez ton serment fétiche à succès, à savoir la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Laisse mon coco tranquille. Allons seulement au vote. Sous-titrage Société Radio-Canada